Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour ! Accepte le diagnostic, refuse le verdict. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour un épisode à l'occasion de la rentrée finalement. C'est vrai que cet été, tu as bénéficié de plein d'épisodes différents, beaucoup d'interviews, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la première fois depuis la période estivale que je retrouve en tant qu'épisode solo. Et c'est vrai que ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode. Un épisode, d'ailleurs, où je vais te partager quelque chose de très spécial qui m'est arrivé vraiment à titre personnel et qui, je pense, te permettra de tirer d'énormes leçons. Et donc ça, je vais t'en parler d'ici une toute petite minute. Avant ça, au moment où tu écoutes cet épisode de podcast, eh bien, sache que tu as la possibilité de t'inscrire pour un atelier spécifique sur le fait de décrypter tes dosages hormonaux. Je sais à quel point c'est hyper compliqué quand on parle de LH, FSH, stradiol, prolactine, etc. Souvent, oui, on connaît les termes, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, on ne sait pas ce que ça veut dire, on est perdu. Et même si on a déjà fait une, voire plusieurs fives, on connaît les termes, mais ce n'est pas pour autant qu'on s'est expliqué quel est l'impact qu'il y a derrière tout ça, comment surtout rééquilibrer quand il y a un déséquilibre hormonal. On voit qu'il y a un taux qui est trop haut, trop bas. Ok, c'est un constat, mais derrière ça, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a personne qui t'explique tout ça. Et donc, j'ai vraiment eu à cœur de mettre sur pied un atelier très spécifique pour t'expliquer tout ce que tu dois savoir finalement sur ces différents dosages hormonaux et surtout comment faire pour rééquilibrer naturellement, bien sûr, s'il y a un dysfonctionnement. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de mettre sur pied. Et donc, cet atelier aura lieu le 7 septembre à 12h30 en direct. Et il y aura bien sûr un replay qui est disponible si jamais toi, tu travailles, si jamais tu n'es pas là au moment même. Et en plus, tu auras la possibilité de me poser ta question. Donc ça veut dire que si tu as un taux trop haut, trop bas ou que tu ne sais pas si ton taux est dans la norme, eh bien tu m'envoies ta question et j'y répondrai en direct. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage de cet atelier. C'est pour ça que je l'organise de cette façon-là. Et donc, tu trouveras le lien pour t'inscrire, évidemment, dans la description de cet épisode. C'est un épisode qui, initialement, en tout cas pour l'atelier, eh bien au départ, je voulais le faire uniquement avec les membres du programme, avec les membres du programme d'accompagnement. Mais je me suis dit que si tu n'en fais pas encore partie, peut-être que c'était quand même quelque chose qui pourrait t'intéresser. Et c'est pour ça que tu as la possibilité de t'inscrire. Voilà, donc soit tu es membre du programme et c'est déjà inclus, soit tu n'es pas membre du programme, eh bien tu as la possibilité de t'y inscrire ou de rejoindre le programme si tu veux en bénéficier. Donc voilà par rapport à cet atelier que j'organise prochainement. Maintenant, pour en revenir vraiment à l'épisode du jour, où je te disais accepte le diagnostic et refuse le verdict, je te disais que j'allais te partager justement quelque chose de très personnel. Pourquoi ? Parce qu'il m'est arrivé un truc à la fin de... Enfin en tout cas cet été et j'ai eu... Il m'a fallu quand même plusieurs jours pour me remettre de ce que j'avais traversé. Et si je décide d'en parler ouvertement aujourd'hui, eh bien c'est parce qu'il y a d'énormes parallèles avec ce que toi tu vis, avec la façon dont les choses sont faites et une façon avec laquelle je ne suis pas du tout, du tout en accord. Donc, comme j'ai bien plus que 40 ans et que j'ai des antécédents assez compliqués au niveau familial en termes de pathologie, j'ai le droit de passer une mammographie chaque année. Alors, je dis j'ai le droit, c'est humoristique parce que c'est vraiment un moment qui n'est pas agréable du tout, même si j'entends qu'il est nécessaire bien évidemment. Et donc, je fais mon rendez-vous pour ma mammographie et ce rendez-vous a été mais juste lunaire. Je n'ai pas d'autre mot que lunaire. En fait, donc tu vois comment ça se passe, on te fait des examens, on écrase vraiment bien la poitrine pour voir un peu ce qu'il y a dedans, etc. Et puis tu passes dans la salle d'attente d'à côté où tu es censé avoir rendez-vous avec le médecin radiologue qui t'explique un peu les radios et qui te fait une écho. Jusque là, rien de spécial. Donc, je fais la mammo et puis au moment où je passe dans la salle d'attente d'à côté, le temps passe, tu sais, tu imagines un petit peu le contexte. Tu vois très bien une salle froide, pas très agréable où tu es à moitié à poil, tu connais ça par cœur. Et puis, je vois quelqu'un qui rentre et je m'attendais à ce que ce soit le médecin radiologue et en fait, pas du tout. C'est la personne qui m'a fait passer la mammo mais elle a une tête de déterré et elle me dit « Madame, il faut vraiment que vous reveniez, il faut revenir, on doit reprendre des clichés. » Bon, ok, voilà, on reprend des clichés mais moi, dans ma tête, je ne suis pas très vite paniquée donc moi, je me dis « On a dû bouger » ou « On ne voit pas bien ». Enfin, voilà. Et en fait, elle refait les examens et je vois qu'elle refait toujours les examens du même côté. Donc, à un moment donné, je lui pose la question en disant « Tiens, pourquoi est-ce que vous refaites des clichés ? » Tout d'abord, on n'était pas bon. Et la nana me répond « Ça, je ne vous dis pas, vous verrez avec le docteur. » Enfin, je ne sais pas si tu peux imaginer cette réaction. Alors, j'avoue que j'ai un caractère de cochon pour ce genre de truc. Je ne supporte pas l'infantilisation. J'aurais accepté qu'elle me dise « Écoutez, on avait besoin de clichés complémentaires. Le docteur vous en dira plus. » Mais vraiment, le truc de « Je ne vous réponds pas, vous verrez avec le docteur. » « Non mais ça va, je n'ai pas 4 ans. » Et donc, je me suis évidemment fâchée en disant « Non mais je ne vous permets pas de me parler comme ça. Je n'ai pas 4 ans, donc je vous pose une question. Vous me répondez. Je ne vous demande pas un diagnostic. Je vous demande pourquoi vous refaites des clichés. » Et donc, là-dessus, elle me lâche. « Oui, oui, on avait besoin d'un examen complémentaire. » « Bon, ok. » « On fait l'examen, etc. » Ça se passe. Un peu tendu parce que je pense qu'elle avait mal pris ma remarque. Mais bon, soit, ça se passe. Je passe dans la salle d'à côté. J'attends, j'attends, j'attends. Et puis là, j'ai la radiologue qui arrive. Et puis, tout en remettant le coussin sur lequel je suis censée m'allonger pour faire l'échographie, elle me dit « Voilà, en fait, on vous a demandé des radios supplémentaires parce que vous avez un début de cancer du sein. » Et elle me lâche ça comme ça. Et je lui dis « Mais pardon ? » Donc, je lui dis « Mais vous vous rendez compte de ce que vous venez de me dire et de la façon dont vous venez de me le dire ? » J'étais en fait plus choquée par la manière dont ça se passait que par ce qu'elle m'explique. Et donc, en fait, je lui demande plus de précision, d'explication. Bon, tu vois un petit peu mon niveau de connaissance ou en tout cas, peut-être que tu découvres. Je n'en sais rien. Mais j'ai quand même depuis plus de dix ans d'accompagnement en fertilité. J'ai quand même une excellente connaissance du fonctionnement du corps humain. Et donc, en tout cas, surtout des femmes. Et donc, je vais questionner pour en savoir plus, etc. Donc, finalement, elle m'explique que ce sont des micro-calcifications, qu'il y a une classification, un peu comme pour les embryons. Tu vois, tu reçois un code avec des chiffres, des lettres, etc. Et ça indique différents stades, etc. Et donc, voilà, elle m'explique que c'est un début de cancer du sein. Vous revenez dans six mois. Et quand c'est déclaré, on commence la chimio. Et j'ai trouvé cette annonce, mais tellement abrupte, tellement, enfin, lunaire. Vraiment lunaire. Ce rendez-vous, il n'y avait pas d'autre mot. Et puis, finalement, je me suis rendue compte que je lui posais des questions. Je lui demande d'où ça vient, ces micro-calcifications. Et en fait, elle me dit, je vous le dis, c'est un début de cancer du sein. Je dis, non, vous m'avez dit ce que c'était, pas quelle en était l'origine. D'où ça vient ? Et en fait, je me suis rendue compte qu'elle était incapable de répondre à mes questions. Et on se retrouve, finalement, face à un personnel médical qui vous annonce, je ne vais pas dire la pire des horreurs, mais en fait, quand même, un diagnostic vachement lourd. Alors qu'en fait, il n'y a zéro connaissance derrière. Alors, j'imagine que c'est quelqu'un qui doit voir ce genre de choses toute la journée. Donc, pour elle, elle est rodée, elle est habituée. Un peu comme quand on vous dit, ah ben, madame, vous êtes infertile, vous n'y arriverez pas. Enfin, tu vois. C'est des gens qui annoncent ce genre de choses toute la journée. Mais j'ai trouvé ça, mais tellement abrupte, tellement inhumain, tellement froid, tellement... Enfin, j'ai trouvé ça horrible. Et en plus, alors pardon, mais infondé. Alors, tu te rends bien compte qu'évidemment, j'ai entre-temps mis plein de choses en place et je vais t'en parler parce que je pense vraiment qu'il y a un énorme parallèle avec ce que tu traverses. Mais j'ai trouvé ça absurde de m'annoncer un tel diagnostic et de me dire, ben voilà, en gros, dans six mois, quand c'est déclaré, on commence la chimio. Mais en fait, elle n'en sait rien. Elle n'en sait rien. Et puis, en allant encore plus loin, ben figure-toi que je n'ai même pas terminé ce rendez-vous. Donc, je l'ai laissé faire l'écho. Et puis, je lui ai dit, écoutez, je vais interrompre le rendez-vous ici parce que je ne suis pas du tout d'accord avec vos propos ni avec vos compétences puisque je vois qu'il n'y a plus personne au moment de répondre à mes questions. Donc, on va s'en tenir à ça. Donc, je lui ai dit, je vous laisse terminer votre rapport et moi, je vais me faire entourer par des personnes compétentes qui seront capables de répondre à mes questions. Je lui ai dit, je vous laisse ici. Et donc, je suis partie. Je n'ai même pas terminé le rendez-vous. Je l'ai évidemment laissé faire l'écho, etc. Mais je n'ai pas été plus loin parce que je sentais qu'il n'y avait personne. Et j'ai trouvé ça complètement absurde parce que, évidemment, depuis, je suis entourée. J'ai mis beaucoup de choses en place. Je vais t'en parler. Et c'est juste que j'ai trouvé ce... Qu'elle me pose un diagnostic en me disant, voilà, il y a des micro-calcifications, la nomenclature, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça, mais tu vois, la classification est telle et donc, ça veut dire qu'il y a un risque de temps, etc. Ça, je l'aurais accepté sans aucun problème. Mais me dire, en fait, vous patientez et quand dans six mois c'est déclaré, alors on commence la chimio, comme dirait quelqu'un de célèbre, je dirais, non mais allô, quoi. Il y a vraiment un problème par rapport à ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant six mois, je me morfonds et j'attends que ça se déclare. Et puis, quand ce sera le cas dans six mois, on me dira, bah oui, c'est un peu tard. Et donc, c'est complètement absurde. Et en fait, si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est typiquement le fonctionnement que tu vis certainement à travers la PM1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on te dit « Ah, revenez dans six mois. Oui, mais il n'y a pas encore un an que vous essayez, etc. Revenez dans six mois. » Ok. Et puis, on commence avec peut-être du clomide. Ok, bah revenez dans six mois. Et en fait, on va te faire passer de six mois en six mois et puis deux ans plus tard, parce que finalement, ça ne fait jamais que trois voire quatre rendez-vous et puis finalement, six mois plus tard, enfin, après tout ce temps, on se retrouve très vite à deux ans plus tard et là, on te dit « Ah oui, mais votre réserve ovarienne, il aurait fallu réagir avant. » C'est exactement la même chose. Et je me dis « Mais quand est-ce qu'on va arrêter de travailler avec une médecine qui n'a ni queue ni tête ? » À quel moment est-ce que la médecine va arrêter de travailler de façon réactive mais bien plutôt de façon préventive ? Enfin, je trouvais ça et c'est pour ça encore une fois que je t'en parle parce que je sais qu'il y a d'énormes parallèles finalement avec ce que tu traverses. Mais je me dis « À quoi ça sert d'écouter des propos qui vont être alarmistes et surtout qui ne sont aucunement force de proposition ? » À mon sens, ça ne sert à rien. Et c'est en ça que je te dis « Oui, bien sûr, accepte le diagnostic parce que c'est scientifique, c'est démontré, etc. » Bien sûr. Mais le verdict, ça n'est que l'opinion de quelqu'un. Combien de personnes ont reçu des verdicts qui sont au final totalement infondés ? Combien de femmes à qui on a dit « Vous n'y arriverez pas, vous ne serez jamais maman, » qui même ont réussi à devenir maman naturellement ? Je vois ça tous les jours. Je vois énormément de femmes à qui on a dit « Votre AMH est trop mauvais, il faut vraiment penser au don d'ovocytes » qui finalement ont réussi à avoir un enfant avec leurs propres ovocytes. Tu vois, le verdict, ce n'est que l'opinion de quelqu'un au final et cette opinion, elle est biaisée par tout un tas de choses et que évidemment, moi, comme je vois beaucoup plus de solutions et de situations positives, j'ai un biais qui est justement de dire « Il y a quand même beaucoup d'espoir là où des personnes ne voient que le négatif et se disent « Non, en fait, c'est foutu et ça ne marchera jamais. C'est faux et archi-faux. » Et ça, je voulais vraiment que tu en prennes conscience parce que, peut-être que tu vas me dire « Oui, mais quand même, tu as été un peu fort quand tu l'as recadré, etc. » Et si je t'en parle, c'est pour aussi te dire qu'il ne faut pas hésiter à recadrer des gens qui tiennent des propos qui ne sont pas ou cohérents ou pas logiques ou qui manquent de consistance, il n'y a pas de place pour moi à l'incompétence au niveau médical. Je ne suis pas d'accord avec ça. On est... Alors, comme dans tous les corps de métier, évidemment, il y a les excellents, il y a les moyens et puis il y a les autres. Les excellents, il n'y en a pas beaucoup. Les moyens, il y en a déjà un peu plus et puis les autres et ce sont malheureusement les plus nombreux. Et je ne suis pas OK avec ça. Et donc, clairement, j'ai été assez sèche avec elle, mais c'était mon but. Mon but était de la recadrer par rapport à sa façon de faire. Et j'ai envie de te dire, au final, peu importe comment elle le prend, ça, je m'en fous, ça dépasse ma zone d'action. Tu vois, la manière dont elle prend la remarque, que ce soit le docteur radiologue ou que ce soit la personne qui m'a fait l'échographie, enfin les radios et que j'ai recadré parce qu'elle refusait de me répondre, en fait, je me fiche éperdument de la manière dont ils prennent ma réaction. Ça, ça leur appartient, ça dépasse ma zone d'action. J'aurais encore pu le demander gentiment qu'elle aurait pu de toute façon être vexée. Donc, c'est pas du tout, comment dire, ça, ça m'est égal. Tu vois, moi, ce qui était important, c'était de dire ce que j'avais à dire et d'oser la recadrer quand elle dépassait les limites. Parce que, encore une fois, je sais qu'elle doit voir des choses atroces toute la journée, mais je refuse de prendre ces discours comme des vérités absolues. Je refuse d'être infantilisée et je refuse de ne pas avoir de réponse à mes questions. Ça, c'est non. Alors, je te rassure, évidemment, je vais bien, je vais même très, très bien. J'ai mis énormément de choses en place et je voulais vraiment te rappeler que il y a des choses à faire, tu vois, et dans ton parcours, c'est exactement la même chose. Il y a énormément de personnes qui vont annoncer des verdicts alors même que le diagnostic qui est posé est incomplet. Et c'est pareil dans mon cas, il n'y a eu aucune biopsie. Alors que si on veut vraiment dire voilà, il y a un gros problème, on aurait peut-être dû me dire ok, on va commencer par une biopsie, ça n'a pas été fait. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois. Et en fait, la manière dont ça se passe, elle est totalement contraire à trois valeurs qui sont pour moi fondamentales. Et alors, c'est la manière dont ça se passe pour moi, mais je suis sûre que tu vas y trouver d'énormes échos avec ton parcours, mais tu vois, les trois valeurs pour moi qui sont chères, c'est la liberté, la bienveillance et le professionnalisme. Ça, pour moi, c'est trois valeurs auxquelles je refuse de passer à côté. La liberté, pourquoi la liberté ? Parce que, en fait, dans ce cas-ci, je ne suis absolument pas libre de choisir quoi que ce soit puisque je n'ai aucune proposition. La seule chose qu'on me dit, c'est revenez dans six mois et on commence la chimio. Ce n'est pas du tout une proposition, il n'y a pas de solution à ça. Et ça, c'est non. Donc, la valeur liberté, pour moi, elle est complètement bafouée et ça, je ne l'accepte pas. La bienveillance, je ne t'en parle même pas, je crois qu'il n'y a pas besoin de détailler la manière dont ça s'est passé. Elle n'a fait preuve d'aucune bienveillance et ça, c'est non. Et le professionnalisme, j'estime que cette valeur-là n'a pas été remplie non plus puisqu'elle n'a pas été capable de répondre à mes questions ou en tout cas de m'orienter. Parce que, bien sûr, on ne peut pas être spécialiste de tout et donc, elle aurait très bien pu me dire il faudrait faire ceci, cela, vous pouvez prendre contact avec tel spécialiste, etc. Et ça, je l'aurais admis évidemment sans aucun problème et au contraire, on ne doit pas être spécialiste de tout mais on doit pouvoir au moins être capable de répondre aux questions. Tu vois ? Et donc, voilà, pour moi, ces trois valeurs-là ont été totalement bafouées et donc, il est hors de question que je me soumette à quoi que ce soit. Et c'est pareil pour toi. Découvre quelles sont tes valeurs et s'il y a des valeurs qui sont bafouées, eh bien, il ne faut pas hésiter à le dire. Il y a vraiment de nombreuses possibilités à explorer et c'est bien sûr, tu t'en doutes, en tout cas, de mon côté, ce que je suis en train de faire pour le moment parce que ce que je prône dans mon programme, c'est d'avoir une approche globale et c'est exactement la même chose que ce que je mets en place là, maintenant. C'est-à-dire que je mets en place une approche qui balise les quatre piliers essentiels, c'est-à-dire la dimension émotionnelle, la dimension physiologique, la dimension énergétique et bien sûr, la dimension médicale parce que tout n'est pas à jeter dans le médical. Il y a des choses qui sont excellentes mais pas la médecine telle qu'on la connaît traditionnellement. Moi, je m'oriente en tout cas beaucoup plus vers une médecine qu'on appelle fonctionnelle ou intégrative. Pourquoi ? Parce que c'est une médecine qui prend en compte l'ensemble du corps humain et pas juste une zone. Et quand l'ensemble des médecins comprendra ça, et bien vraiment, on aura fait un énorme pas en avant parce que le fonctionnement du corps humain, c'est en gros un ensemble de rouages. Et dès qu'il y a un grain de sable qui vient se coincer quelque part dans un rouage, et bien même si le rouage il est tout en haut, ça va avoir un effet totalement en cascade sur les rouages qui sont tout en bas. l'un ne va pas sans l'autre et c'est malheureusement pourtant ce qu'on s'évertue à faire quand on est suivi dans une médecine telle qu'on la connaît. Et c'est pareil au niveau de la PMA, il s'évertue à multiplier les tentatives et les tentatives et les tentatives, alors qu'en fait on a oublié d'aller voir les grains de sable qui pouvaient coincer ailleurs. Et donc, l'expression que j'utilise toujours, c'est en fait qu'on essaye avec une PMA finalement de construire un immeuble sans même s'être assuré qu'on avait des fondations assez solides que pour supporter l'immeuble. Mais malheureusement neuf fois sur dix la réponse elle est non. Les fondations elles ne sont pas là. Mais on s'évertue quand même à enchaîner les tentatives, les protocoles et à faire essai sur essai qui évidemment ne donnent pas les résultats escomptés. Et quand le corps médical comprendra ça, je pense que clairement on pourra réellement augmenter les taux de réussite qui sont, il faut le dire, quand même assez bas aujourd'hui. Je rappelle que pour les taux de réussite en fécondation in vitro selon les derniers chiffres on est à 23% de réussite seulement et de manière générale il faut se dire que par exemple sur 100 couples qui tentent le parcours et bien 59 vont rester sans enfants à l'issue du parcours PMA. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y arriver par la suite, ça ne veut pas dire qu'avec des tentatives supplémentaires ou avec parfois une conception naturelle etc. ils n'y arriveront pas. Ça c'est deux choses différentes mais en tout cas en termes de traitement PMA il faut se dire que 59 couples sur 100 et bien on est quand même à 60% vont rester sans enfants à l'issue d'un parcours PMA. C'est des chiffres qui font froid dans le dos et il faut en parler parce que c'est un constat aujourd'hui qui est posé, c'est un constat que je fais et qui n'est pas d'ailleurs que au niveau PMA mais vraiment c'est juste indispensable et plus j'avance par moi-même avec le suivi intégratif et plus évidemment je te confirme à quel point tout est lié. Clairement en ce qui me concerne ici la dimension oncologie donc cancérologie je sors quand même un peu de ma zone de compétence pure qui est la fertilité puisque je vais vers une dimension qui est beaucoup plus oncologique alors en préventif bien sûr mais je découvre des liens etc et c'est vraiment super intéressant parce que les constats que j'ai posés durant ces dix années ces dix dernières années de pratique sont identiquement les mêmes et tu peux imaginer que je ne me sentirais absolument pas du tout aussi confiante si je n'avais pas toutes ces compétences et ces connaissances et tu vois c'est ça aussi que je veux te transmettre à travers mes accompagnements c'est le pouvoir pourquoi ? parce que tu as le pouvoir de reprendre le contrôle face aux situations tu as le pouvoir de t'imposer tu as le pouvoir de dire non le pouvoir de savoir pourquoi tu fais les choses et quel en sera l'impact et je trouve que c'est tellement 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 puissant d'être capable de ça parce que ça c'est quelque chose qui va te servir à vie ça m'a servi pour ma grossesse puisque j'ai une hyper-hémesse gravidique que personne ne voulait traiter j'ai vomi du début à la fin de ma grossesse et même jusqu'à trois jours post-accouchement et tout le monde me disait c'est normal ça m'a servi pour mon accouchement ça m'a servi pour la naissance de mon fils et encore tu imagines qu'en dix ans les compétences ont largement évolué et en fait tout ça ça me sert évidemment encore aujourd'hui parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et je sais je suis convaincue que tout ce que j'ai appris pendant ces j'ai envie de dire ces quinze années puisqu'il y a eu ces quatre ans et demi de parcours plus ces dix années de compétences professionnelles je sais que ça me servira encore énormément pour tout le reste de ma vie donc vraiment encore une fois je tiens à te rassurer si jamais tu as une inquiétude parce que c'est vrai quand je l'ai partagé avec les membres du coaching éclosion j'ai reçu énormément de messages en me disant mais t'es sûre est-ce que tout va bien etc mais vraiment je te rassure je suis hyper confiante il y a énormément de choses à creuser j'ai déjà mis énormément de choses en place et donc voilà je sais que tout va bien et que tout ira bien donc voilà je veux déjà te rassurer par rapport à ça si tu avais un petit doute mais en tout cas je voulais vraiment te montrer à quel point ce que tu traverses en ce moment il peut y avoir d'énormes parallèles avec plein d'autres choses avec ce que tu vis évidemment en termes de PMA ou en tout cas en termes de suivi médical mais ça peut aussi te servir encore pour d'autres thématiques que ce soit pour toi ou pour des proches d'ailleurs ceci dit tu vois donc voilà je voulais vraiment te partager ça et ça me tenait à coeur aussi bien que ce soit quelque chose de très personnel j'avais vraiment à coeur de partager ça parce que je pense que tu pourras vraiment 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 en tirer des leçons tant sur ma manière finalement de prendre les choses de me dire ok j'accepte le diagnostic en tout cas qui est médical j'accepte les faits mais je n'accepte certainement pas un verdict qui finalement n'est fondé sur rien si ce n'est l'opinion de quelqu'un et donc ça je voulais vraiment communiquer ça et le partager parce que pour moi ça a énormément de sens et à côté de ça je voulais vraiment aussi te dire que si jamais mon discours a du sens pour toi que tu n'as pas encore rejoint le programme d'accompagnement et bien j'ai envie de te dire que le moment de te faire passer en priorité et d'agir pour ne plus subir est peut-être venu c'est encore une fois quelque chose dont tu auras besoin pour toujours parce que avoir ces compétences-là c'est une clé mais juste énormissime donc si mon discours te parle si ça a du sens pour toi alors je t'invite vraiment à rejoindre le programme à me contacter à m'envoyer un message mais vraiment je suis convaincue que tu as énormément de choses à apprendre et que avoir cette approche globale et bien c'est ce qui fait toute la différence dans nos parcours merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr pour encourager ce podcast merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute je te dis à très vite pour un prochain épisode Sous-titrage ST' 501